je vais vous montrer comment réaliser les boutonnières sur ce top les boutonnières sont réalisés à l'aide de brides qui sont faites une fois le top terminé avant de commencer à réaliser ces boutonnières vous allez placer six anneaux marqueurs le long de l'avant droit de votre top pour repérer la position des futures boutonnières la première boutonnière est placée juste après l'arrondi sur le bas du top et la dernière boutonnière est placée juste avant le début des diminutions pour former l'avant droit et l'avant gauche du top pour réaliser ces boutonnières vous allez avoir besoin de la laine que vous avez utilisé pour tricoter votre top d'un crochet de 3 mm et d'une aiguille à laine avec mon anneau marqueur j'ai repéré le centre de la prochaine bride pour réaliser ma bride je vais donc passer au travers de la maille précédente avec mon crochet et venir ramener la laine sur l'avant de mon travail puis je vais venir réaliser une chaînette de 4 my une maille de my 3 my 4 my et je vais faire venir fermer ma chaînette pour cela je viens tirer mon fil à travers la dernière maille et je vais venir couper mon fil je laisse quelques centimètres pour pouvoir coudre et je viens tirer le fil à travers la dernière maille à l'aide de mon aiguille à laine je vais venir coudre la bride le long de mon maille corde donc je vais sauter la maille sur laquelle j'ai mon anneau marqueur et je vais venir passer sous la maille suivante je place bien ma bride ainsi et je repasse à l'intérieur de la dernière maille de la chaînette ainsi je peux maintenant retirer mon anneau marqueur et il ne me reste plus qu'à fixer sur l'arrière du travail les deux fils de la bride et voilà le travail pour la suite vous n'avez plus qu'à coudre le bouton en regard avant de fixer complètement votre bride en rentrant les fils je vous conseille de faire un essai pour vérifier que votre bouton rentre bien à l'intérieur de la bride et est bien maintenu qu'il ne va pas s'enlever quand vous portez le top au besoin vous pouvez toujours ajouter une maille supplémentaire à la chaînette ou enlever une maille si la bride est trop grande concernant le type de boutons à utiliser j'ai fait deux essais pour vous montrer la différence je vous recommande d'utiliser un bouton plat plutôt qu'un bouton avec une queue car ils tiennent mieux quand ils sont plats à l'intérieur des brides ceux avec une queue vont avoir tendance à s'enlever plus facilement abonnez-vous s appeals-vous me a ou s